La femme qui avait l'habitude de nettoyer les latrines de la reine, un jour tomba malade. Elle a demandé à son mari de la remplacer. « Celui-ci a accepté d'autant plus facilement qu'il était lui-même éboueur. » Elle lui a expliqué ce qu'il fallait faire. « Tu entreras dans les latrines, tu iras chercher le sceau qui est placé juste sous le trou où la reine trône et d'où tombent ses précieux excréments. Tu iras le vider, tu le nettoieras et tu le replaceras à l'endroit même où tu l'as pris, bien au-dessous du trou. » Éboueur est allé au palais, on l'a fait passer par la porte de derrière, il est entré dans les latrines, il s'est approché du sceau en or. Et là, il s'est arrêté, il a entendu comme un froissement de tissu, un froufrou. C'était la reine qui venait de baisser son caleçon de dentelle, qui s'était accroupie et qui s'apprêtait à opérer. Les boueurs a levé les yeux et il a vu un spectacle qu'il a laissé muet d'admiration. Il a vu une cuisse douce comme la soie et blanche comme le lisse. Et à partir de cette cuisse, avec un peu d'imagination, il a pu imaginer tout le reste du corps de la reine, un corps d'une divine beauté. Et ce simple coup d'œil a suffi pour lui faire perdre la tête. Il a été pris d'une passion folle, d'un désir de posséder cette beauté. Il en a oublié le sceau et son contenu, il est sorti des latrines, les cheveux agarres, l'œil hérissé. Et il est rentré chez lui, il était là, les yeux perdus dans le vague, bredouillant des mous cuisseraient des cires. Sa femme un peu inquiète l'a regardée, l'a interrogée, a fini par lui sortir des mous de sa bouche en lui disant, « Enfin, que se passe-t-il ? Ah, je mourrais si je ne puis posséder ce corps divin. » « Mais de quel corps divin parles-tu ? De la reine. » « Mon Dieu, mon mari a perdu la raison. » « La reine. Mais enfin y penses-tu ? » « Nous autres, petits peuples, de la reine que connaissons-nous, sinon l'ombre de son reflet. » « Si tu m'avais parlé d'une autre femme, j'aurais tout fait pour que ton désir soit satisfait. » « Mais la reine, allons, chasse cette idée de ta tête. » Mais jour après jour, l'image obsédante de cette cuisse, douce comme la soie, blanche comme le lisse, a tourné peu à peu en véritable folie. Les boueurs ne mangeaient plus, ne buvaient plus, ne dormaient plus. Ils ne quittaient plus ses vêtements qui sont devenus de vrais aillons. Il est allé dans la rue et il s'est mis à errer, à errer. Un jour, qu'il était assis au pied d'un arbre, un bagnon, les gens du pays se sont approchés, l'ont entouré, l'ont regardé. Il était là, les yeux perdus dans le lointain. Il ne faisait aucun mouvement et ne prononçait aucun mot. Il était dans la contemplation. Alors les gens du pays, entre eux, ont murmuré. C'est un saint homme. Il apporte la bénédiction sur notre pays. Alors à partir de ce moment-là, ils ont pris soin de lui. Chaque jour, ils lui ont apporté de la nourriture, des vêtements. Ils ont déposé des offrandes à ses pieds et ils l'ont même entouré de colliers de fleurs. Et puis, peu à peu, sa renommée s'était répandue dans tout le pays et parvenue jusqu'aux oreilles de la reine. La reine, un peu curieuse, a voulu lui rendre visite. Elle est venue avec sa suite. Elle s'est approchée du saint homme. Elle s'est agenouillée, lui a baisé les pieds, lui semblait ne pas la voir, comme si le monde extérieur n'existait pas. Elle lui a même mis sur la tête une couronne de fleurs. Lui ne l'a pas reconnue et il n'a même pas demandé qui elle était. Son désir était si grand qu'il en avait perdu tout désir. Curieux sont les chemins que prend la sagesse. Il suffit parfois d'un coup d'œil jeté sur la cuisse d'une reine. Cuisse, lisse, douce comme la soie et blanche comme le lisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?